bonjour alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo à propos de montaigne dont vous savez probablement que je suis une grande fan et mon idée principale aujourd'hui c'est de montrer que montagne est beaucoup plus facile à lire qu'on ne peut s'imaginer au départ soit c'est du français relativement ancien mais pas tellement différent de ce qu'on fait aujourd'hui j'ai pris une page sur le site de la bibliothèque nationale de france je crois et je l'ai imprimé pour être capable de la lire en même temps que que je que je parle à l'écran il s'agit de dans le deuxième livre du chapitre 16 qui est de à propos de la gloire et le thème ici c'est la gloire la flatterie alors je vais commencer à la lire et je laisserai bien sûr l'image sur la page du blog chrysipus ces diogènes ont été les premiers auteurs et les plus fermes du mépris de la gloire et entre toutes les voluptés ils disaient qu'il n'y en avait point de plus dangereuse ni plus à fuir que celle qui nous vient de l'approbation d'autrui de vrai l'expérience nous en fait sentir plusieurs trahisons bien dommageables il n'est chose qui empoisonne tant les princes que la flatterie ni rien par où les méchants gagnent plus aisément crédit autour d'eux ni maquerellage si propre et si ordinaire à corrompre la chasteté des femmes que de les paître et entretenir de leurs louanges le premier enchantement que les sirènes emploient à piper ulysse et de cette nature de ça vers nous de ça au très louable ulysse et le plus grand honneur dont la graisse fleurissent ces philosophes là disaient que toute la gloire du monde ne méritait pas qu'un homme d'entendement étendit seulement le doigt pour accueillir pour l'acquérir gloria quanta libètes quid erit si gloria tantum est j'ai pris la traduction qui et quel bien leur est la gloire sinon que ce bien là je dis pour elle seule car elle tire souvent à la suite plusieurs commodités pour lesquelles se peut rendre désirable elle nous acquiert de la bienveillance elle nous rend moins exposés aux injures et offenses d'autrui et choses semblables c'était aussi des principaux dogmes des piqûres car ce précepte de sa secte cache ta vie qui défend aux hommes de s'empêcher des charges et négociations publiques présuppose aussi nécessairement qu'on méprise la gloire qui est une approbation que le monde fait des actions que nous mettons en évidence celui qui nous ordonne de nous cacher et de n'avoir soin que de nous et qui ne veut pas que nous soyons connus d'autrui il veut encore moins que nous en soyons honorés et glorifiés aussi conseille-t-il à idoméneus de ne régler aucunement ses actions par l'opinion ou réputation commune si ce n'est pour éviter les autres incommodités accidentelles que le mépris des hommes lui pourrait apporter alors pour les montaigne un cercle régulièrement des citations la plupart du temps latine et j'ai mis l'adresse d'un site qui permet de retrouver beaucoup de ces textes avec la traduction ici il s'agissait des satires de juvénal la satire 7 et qu'est ce que j'ai aussi voilà donc certes son propos sur le maquerellage qui permettent de séduire des femmes n'est peut-être pas absolument d'actualité mais pour beaucoup de choses montaigne est vraiment intéressant quand je l'écoute quand je le lis j'ai l'impression d'avoir mon oncle un oncle assis au coin de la table en train de me raconter des histoires voilà bonne journée